et bonjour à toutes et à tous c'est notre bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de wwe info donc écoutez dans ce nouveau numéro on va parler notamment des résultats de dobi dobi raw on va également parler des plans de la wwe pour roman reigns on va on va parler d'un lutteur de la nxt qui pourrait prochainement faire son retour donc écoutez on commence tout de suite avec les résultats de dobi dobi raw donc écoutez c'est c'est l'endertaker le deadman qui a qui a commencé la soirée qui a ouvert la soirée avec écoutez un discours qui a véritablement donné la chair de pool of fun où il a il a clairement ouvertement défié le brock lesnar pour ce marslam donc écoutez on en reparlera plus tard ensuite écoutez c'est le premier match de la soirée c'est charlotte accompagné de paix djubekilić qui a battu bribella et va écouter ensuite le dos matadores anciennement primo et unico ont battu les primetime players c'est assez assez intéressant comme résultat ça pourrait nous indiquer quelque chose pour les pour les matadores ensuite et d'écouter big show a complètement ratatiné le mise et d'ailleurs apparemment le mise se serait blessé à une côte après après un elbow drop du big show donc voilà affaire à suivre ensuite et va écouter roman reigns a battu lou carter ce qui est ce qui est sans doute nous ouvre la voie véritablement vers le match à danser à summerslam et encore une fois on en parlera plus tard ensuite et va écouter la team bad la team anciennement bsa dominating et désormais beautiful and dangerous sasha banks et narumi ont battu paye et becky lynch accompagné de charlotte et enfin le main event de la soirée césar randy orton et john cena en battu rousseff kevin owens et sheamus voilà évidemment les bons vieux et bon vieux mini 20 peu pardon les bons vieux main event 3 contre 3 à la à la théodore donc donc voilà et à noter que kevin owens et sheamus se sont barrés en cours de match laissant ou c'est seul face à face à ses adversaires donc et bien écoutez on vous parler des plans pour ce mars là donc et bien écoutez notamment pour l'under taker qui a défié brock lesnar et ben c'est tout et cet officier le mine et le main event de ce marslam sera la revanche du match qui a mis fin à la streak et bien écoutez ce sera l'under taker contre brock lesnar c'est finalement c'est assez on dira pas a priori mais finalement c'est relativement indécis comme match puisque à la fois au brock lesnar ne peut pas perdre comme ça comme contre entre guillemets un retraité comme l'under taker et l'under taker ne peut pas être revenu juste comme ça pour perdre un match donc et bien écoutez c'est ça reste un match assez indécis et on a hâte de le voir en tout cas et en tout cas et bien écoutez un autre match qui est qui est dans les tuyaux et qui n'est pas forcément au fil est officialisé puisque on n'a pas encore tous les participants et bien écoutez tous les participants de ce match ne sont pas encore que nous c'est c'est soit le match 3 contre 3 entre sting romain et d'une ambrose contre et bien écoutez la white family donc bray wyatt loucar poré un invité mystère soit tout simplement loucar poré bray wyatt contre sting et contre sting et romain et d'ailleurs à ce propos et bien écoutez la ww est relativement inquiète sur la possible réaction de la foule envers romain et évidemment ils ne peuvent pas se permettre de laisser le visage de la compagnie en le futur visage de la compagnie se faire huer devant un public assez intransigeant celui de new york puisque summer slam cette année ce sera à new york et non pas los angeles donc et bien écoutez ils ont décidé de mettre sting à ses côtés pour finalement pour atténuer les huées de romain reines mais voilà en tout cas ils ont extrêmement peur de réaction de la foule et bien écoutez voilà c'est à peu près tout pour summer slam et enfin et bien écoutez une plutôt bonne nouvelle c'est c'est le possible retour de ideo itami le le captureur japonais anciennement kentai et bien écoutez il a il a annoncé qu'il pourrait prochainement faire son retour sur les rings et prochainement ça veut dire à nxc takeover brooklyn la veille de à la veille de de summer slam donc voilà il pourrait revenir plus tôt que prévu lui qui est véritablement l'une des têtes d'affiche de la nxc et bien écoutez il est en tout cas il est en train de se remettre de sa blessure et il va il va très prochainement revenir sur le ring et bien écoutez merci à vous d'avoir suivi ce dobi dobi info merci à vous de votre fidélité comme d'habitude et bien écoutez on se retrouve très prochainement ce jeudi déjà ce jeudi pour le wrestling show pour le debriefing de ww battleground le jeudi également vous aurez les résultats de la nxc vendredi le dobi dobi info encore une fois pour les résultats de smackdown et évidemment les indy tours de fafa les infos mercato restez branchés vous aurez de quoi vous aurez de quoi vous occuper cet été grâce à wrestling football foot games pardon donc écoutez merci à vous